Musique Chers internautes des 3W.gms.sn Amis auditeurs de la 89.3FM Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Société, comme tous les vendredis. Musique Après le plan d'urgence initié en juin 2016, les autorités sénégalaises ont lancé le 28 mars dernier la deuxième phase de l'opération de retrait des enfants de la rue. Pour cette deuxième phase, 219 enfants ont été retirés de la rue, dont 69 Bissau-Guinéens, 135 Sénégalais, 3 Guinéens, 3 Maliens, 7 Gambiens et 2 Nigériens. Malgré la répression de certains maîtres coraniques, les autorités sénégalaises comptent aller jusqu'au bout de leur combat contre la mendicité des enfants après le plan d'urgence de retrait des enfants de la rue initié en juin 2016, qui a permis dans sa première phase de retirer 1 585 enfants. Les autorités ont lancé la deuxième phase depuis le 28 mars 2018. Cette deuxième phase, qui se poursuit encore, a permis à la date du 11 mai 2018 de retirer 219 enfants de la rue, apprend le conseiller technique du ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance, Abdoulaïdien. Cette opération, d'après lui, a été mise en place grâce à un dispositif transversal. Tous les enfants retirés sont placés au centre Guindi, qui est le centre de tri au niveau de Dakar. Et à ce jour, 70 pères de familles sont venus au centre Guindi pour récupérer leurs enfants. Avelingara, l'imam d'une mosquée de la communauté Ibadour Rahman, a atterri en prison pour avoir fait subir à sa fille des services corporels. Sa fille, âgée de 15 ans, recevait des SMS de son amant. Suivons ce récit. Arrêté, déféré, puis inculpé et placé sous mandat de dépôt. Imam Maudibotraoré crèche depuis mercredi dernier à la prison de Kolda. Malgré la sensibilisation de la violence faite sur les élèves, certains éducateurs sont les auteurs des services corporels dans les écoles, à l'image de Maudibotraoré, principal de l'école franco-arabe de Dianca, qui a volontairement battu par 4-1 élèves. L'information relayée a atterri à l'inspection de l'éducation et de la formation, puis à la préfecture de la localité. Imam Maudibotraoré a fait subir des services corporels à sa fille, qui recevait des SMS d'amour de son amant. Les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Durbel observaient ce lundi une grève de la faim. Selon le président de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, Ibrahim Assal, les grévistes tiennent un long chapelet de revendications, parmi lesquelles les nombreux décès en milieu carcéral, l'incarcération des déficients mentaux, les tortures, les longues détentions préventives, l'ouverture tardive des procès en appel. Ibrahim Assal a été arrêté et 24 heures après son arrestation, la direction de l'administration pénitentiaire a sorti un communiqué pour fustiger le comportement de ce dernier. C'est tout pour votre rubrique Société de ce vendredi 18 mai 2018. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain dans une autre rubrique. Restez avec nous car le meilleur reste à venir sur la 89.3 FM et sur les www.igms.ysn. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada